Je ne sais pas si vous êtes hyper phagique ou si vous êtes boulimique, les gens se posent souvent la question mais finalement ce n'est pas le comportement alimentaire qu'il faut regarder c'est comment la personne se vit en deçà de son comportement alimentaire c'est à dire que si elle est bien dans sa peau et qu'elle a ce comportement alimentaire ça passera peut-être mais si elle n'est pas bien dans sa peau, si elle fait des complexes d'infériorité si elle se sent moins bien que tout le monde si elle n'a pas beaucoup de motivation ou beaucoup d'élan dans la vie à part manger et dormir malgré une grande réussite professionnelle, malgré l'admiration des autres alors là oui, il y a un problème d'identité et ce problème d'identité, mieux vaut le travailler en groupe qu'en individuel parce qu'en individuel on tourne tout le temps autour de soi-même et de son passé tandis que dans le groupe, on est amené à parler avec authenticité on est amené à parler sans jouer un rôle on est amené à entendre comment les autres vous reçoivent, comment ils vous perçoivent et petit à petit on est amené à travailler son rapport aux autres et son rapport à soi-même c'est extrêmement efficace le groupe pour travailler le problème d'identité et une fois le problème d'identité travaillé la boulimie disparaît petit à petit sans effort de volonté on est amené à parler de la boulimie